Sahan Alpha, il ne fait jamais ça. Si jamais la femme elle manque de respect, il va la remettre en place direct. Il va lui mettre un cadre. Et en plus, c'est ce que la femme attend de toi. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hachi. Tu connais, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, de devenir une nouvelle version de toi-même, pouvoir créer ta vue sur mesure. Et forcément ça passe par l'argent. Et l'argent on fait comment pour l'avoir ? Il faut apporter de la valeur sur un marché pour que les gens puissent te payer et te donner leur argent. C'est où tu leur vends un produit ou un service. C'est pas compliqué, t'auras beau tourner le truc dans tous les sens sans argent, on est cuit. Pour tout ce que tu veux dans la life. Donc voilà, j'ai grandi avec vrai dans le 91, j'ai redoublé mon BEP et pourtant j'ai réussi quand même à créer mon business en ligne et pouvoir en vivre tranquillement voyager où je veux, quand je veux. Ok ? Donc les gars, si j'ai réussi à le faire tout le monde peut le faire. À un moment donné, voilà. Et en plus j'ai accompagné des gens à le faire aussi. T'as la masterclass offerte où je te montre tout ça de toute façon en détail et passons directement au sujet de la vidéo. 6 choses de bêta que ne font jamais les alphas. Ok ? Donc oui, on aime bien parler de ce genre de trucs. Alors j'ai vu des fois, on met dans mon commentaire quand je parle un peu de relation homme-femme on met ouais en mode MGT je sais plus c'est quoi le mot mais MGT je sais pas quoi en mode Red Pill, tout ça machin. Honnêtement les gars, je sais même pas c'est quoi tous les mouvements. Je connais pas ça. Donc je suis même pas dans un mouvement je sais même pas c'est quoi la vérité. Red Pill, bon j'avais dit Red Pill tout ça parce que voilà par rapport au film Matrix, tu vois. Donc j'imagine que c'est peut-être ça mais honnêtement je sais pas du tout. C'est juste que j'ai commencé à consommer énormément de contenu sur le marché carré en fait et beaucoup à me, comment dire, entre guillemets, me former sur tout ce qui était relation homme-femme. Je suis pas vraiment formé je regarde des vidéos tout simplement. Mais après c'est toujours un truc qui m'a intéressé et donc du coup à force de consommer du contenu comme ça naturellement j'en parle aussi sur ma chaîne tu vois. Parce que voilà tu te rends compte qu'à force de connaître comment les femmes fonctionnent comment les hommes fonctionnent et bah tu sais qu'il y a des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Donc c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc déjà c'est quoi la différence entre un bêta et un gars qui est sympa. Un gars qui est sympa. Voilà il est sympa avec tout le monde. Alors que le bêta lui il est sympa seulement avec les bonnes meufs. Tu vois. C'est pas pareil. Donc le bêta c'est plus un gars genre un peu un manipulateur en fait. En vérité. Ok. Il est sympa avec la bonne meuf parce qu'il se dit si je suis sympa il y a moyen que peut-être qu'après voilà que je puisse goûter un petit peu. Voilà la différence. Première chose que les bêta font et que les alphans ne font jamais c'est que les bêta donnent des passes à toutes les bonnes meufs. Ça veut dire quoi des passes ? Ça veut dire que la meuf elle peut te manquer de respect te parler comme tu veux te le... Ok ok pas de problème je comprends je comprends ok je comprends non c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal il n'y a pas de problème évidemment manque de respect gifle moi parle moi mal ça donne des passes ça tout va attire la rigaud comme ça il n'y a pas de problème donc ça un alpha il ne fait jamais ça si jamais la femme elle manque de respect il va la remettre en place direct il va lui mettre un cadre et en plus c'est ce que la femme attend de toi en vérité c'est comme un test alors regarde si tu es un vrai homme si elle voit qu'elle te manque de respect elle te fait allez là va dans ta chambre oh la il a tremblé il a tremblé oh la la regardez encore encore deux fois oh la la après elle va appeler ses copines oh Géraldine t'as vu oh la la il s'est pissé dessus oh la la oh la la il s'est pissé dessus oh dédicace pour ceux qui ont vu le sketch dis moi en commentaire de qui c'est tout ça donc voilà du coup il n'y a plus de respect il n'y a plus rien ah oui excuse moi c'est vrai ok ça va non tu n'es pas du mur je me dis ok je t'appelle après je peux t'appeler je peux t'envoyer un texto non non les gars non ok ça c'est le premier truc du bêta ok il n'y a pas de passe pour n'importe qui il n'y a qu'un manque de respect tu mets l'autorité directement attends c'est comment là donc les bêtais ils sont prêts à se faire marcher dessus pour espérer pouvoir coucher avec la meuf voilà ça c'est les choses que les bêtais ne font jamais les affaires ne font jamais deuxième chose que les bêtais font que les affaires ne font jamais ça c'est la pire des choses que tu peux faire la pire des choses ce qui fait que la femme même elle va être repoussée par toi je veux dire génétiquement elle va être repoussée par toi naturellement elle ne va même pas réfléchir c'est d'être collant être collant ça c'est la pire des choses que tu peux faire elle n'a rien il n'y a rien de pire qui va faire qu'elle n'aura plus aucun intérêt pour toi là tu perds tout ça que ça pile je peux rien faire sans toi s'il te plaît je t'aime ma reine écris-moi je t'ai envoyé un message il y a deux secondes il y a cinq minutes tu ne m'as pas encore répondu j'espère que ça va bien quand même j'espère que tout va bien donc non ça ce n'est pas possible les gars ça non ça ce n'est pas possible oui je t'aime je t'aime à la folie je t'aime à la folie non les gars non ça ce n'est simplement pas possible ça y est tu n'as pas répondu depuis dix minutes tu crois qu'elle t'a trompé la question c'est pourquoi pourquoi le bêta fait ça en fait pourquoi tu fais ça pourquoi tu stresses comme ça il n'y a aucune raison la puissance c'est toi la puissance c'est toi et si jamais ce n'est pas encore toi la puissance comme tu devrais être tu vas travailler sur toi tu as de la valeur et si jamais tu n'en es pas conscient ce n'est pas elle qui va en être conscient donc il faut que tu agisses comme quelqu'un qui a de la valeur ok et après tu travailles sur toi grandis tu vois un travail sur toi c'est ce que je dis dans d'autres vidéos tu vois et tu vas augmenter ta valeur et tu ne seras plus là comme ça s'il te plaît je t'aime à la folie oh là là je te fais un virement je te fais un virement moi car ça arrive normalement et ça ça me rappelle l'histoire quand j'étais en Colombie j'étais en Colombie j'ai rencontré en fait un américain tu vois on était dans le même dans le même immeuble je le rencontre on sympathise un petit peu nanani tac 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 on parle un petit peu il me dit qu'il a une copine en Colombie ça fait peut-être 7-8 mois il me dit ouais bah tiens en plus sa copine elle est sa copine elle a une meilleure amie qui est mignonne et tout il me dit vas-y si tu veux je te mets en connexion je lui dis vas-y si tu veux tu vois il me dit si tu veux me mettre en connexion il me met en connexion tac 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 il me donne son numéro la meuf la meuf après du coup voilà il me donne son numéro et moi je vais pas je vais pas envoyer un message directement à la meuf je suis occupé les gars j'ai des choses à faire et je sais plus je l'ai revu peut-être deux jours après il me dit t'as envoyé un message tout ça bah non j'ai zappé je le ferai après ou tu vois après j'ai dit bah vas-y pendant que tu en as fait parce qu'on allait sur la salle de sport ensemble j'ai dit bah vas-y pendant qu'on est ensemble vas-y j'y pense j'ai envoyé un message tu vois j'ai dit donc j'envoie le message et tout le gars deux minutes après il me dit t'as répondu ou pas t'as répondu je lui dis mais je dois envoyer le message donc déjà je commençais à me dire lui là déjà petit côté bêta mais je me suis dit bon normal tu vois tranquille tu vois le gars genre je sais plus c'était à quel moment peut-être un mois après il m'envoie un message il me dit ouais est-ce que tu peux organiser un double date un double date ça veut dire genre genre que je dise à ça à la meuf qui m'avait donné le numéro vas-y viens on se voit avec ta meilleure copine comme ça on est en couple genre deux coupes et je lui dis mais pourquoi tu veux faire ça tu vois il me dit est-ce que ça se passe bien avec l'autre je lui dis ouais on s'est vu de temps en temps tranquille tu vois mais tranquille tu vois après il me dit ouais vas-y s'il te plaît est-ce que tu peux faire ça vas-y on fait un double date et tout je lui dis pourquoi tu veux faire ça pourquoi tu veux pas avoir ta meuf tout seul en fait tu vois il me dit ouais non mais là elle m'a bloqué je lui dis mais man c'est ok t'as bloqué après j'ai dit mais ok ça va t'inquiète tu vas retrouver d'autres tu vois tu essaies de reconforter comme tu peux tu vois et je vois il insiste encore il me dit non mais gars vas-y viens on fait double date et tout après je dis mais gars si jamais elle veut pas te voir si jamais elle t'a bloqué même sur whatsapp je pense pas qu'elle ait envie de te voir en vrai tu vois alors il me dit ouais ok ah ouais ok je comprends et tout je lui dis mec faut que tu te comportes en bonhomme enfin là tu peux pas continuer à lui donner autant d'attention t'as déjà bloqué qu'est-ce que tu continues là ça va pas ça aura un effet contraire déjà je pense que t'es déjà arrivé à un stade si elle t'a bloqué c'est chaud déjà je pense pas qu'il y ait un truc de retour là et le gars j'ai senti que je lui dis ça donc il m'a dit ah ouais ouais ok machin mais dans sa tête toujours en mode bêta genre ouais vas-y limite il lui dit vas-y fais des galipettes rampe à terre je te débloque il fait quoi tu vois donc ne sois pas comme l'américain mon ami et même moi du coup enfin moi j'ai même plus envie de par exemple j'ai jamais traîné avec lui parce que j'ai vu tout ce que c'était un bêta donc tu repousses les meufs et tu repousses en plus des gars voilà j'avais vu direct le manque de confiance en lui parce que le numéro qu'il m'avait donné en fait c'était une meuf genre d'assez un bon niveau et donc il a dû se dire je sais plus s'il m'avait dit genre ouais c'est pas sûr qu'elle te réponde et tout c'est quoi ces trucs de bêta qu'est-ce qu'il me raconte il y a tout le monde répond enfin quand j'envoie un message donc voilà je sais pas de quoi tu parles tu vois et non après je me suis juste aperçu qu'en fait c'était un bêta et voilà il s'est fait bloquer bêtement alors pourquoi je te dis ça arrête de coller les meufs sois un vrai homme parce que tu vois moi j'ai eu un comportement sans même le savoir complètement opposé à lui et moi jusqu'à aujourd'hui on m'envoie des messages c'est même pas moi qui m'envoie des messages troisième chose que les bêtas font et que les alphas ne font jamais c'est d'avoir l'attention grâce à son argent ça veut dire qu'en gros tu te fais utiliser pour ton argent c'est les fameux genre michto qu'on appelle là voilà tu te fais en gros victimiser financièrement pour rien en retour t'es là t'achètes des sacs t'es machin t'es aussi tout ça et des fois en plus tu couches même pas avec elle et surtout qu'en plus tu n'as pas les moyens de faire ça donc tu vas commencer à acheter des sacs Louis Vuitton alors que toi même tu peux même pas manger chez toi donc à un moment donné non tu vois ça me rappelle une histoire je me rappelle quand j'étais au lycée il y avait un gars et ça souvent les gars qui font ça c'est qu'ils veulent en fait ils veulent atteindre un immeuble qui est trop puissante pour lui en fait tout simplement et la seule façon de faire c'est pour pouvoir tirer son ascension c'est de lui donner de l'argent je te fais un virement je te fais un virement ok pas problème c'est quoi ton compte paypal ok je t'envoie et ça me rappelle un gars dans mon lycée il avait réussi à gérer une go et tout qui était pas mal le gars il avait ouvert son compte livréa je sais plus combien il avait il avait beaucoup je sais plus peut-être 10-20 000 euros un truc comme ça et du coup il était super content il était avec la meuf tout se passait bien il a saigné tout son compte tu vois alors qu'au début de la relation je pense qu'il avait il avait pas plus d'argent que ça il était juste un gars normal tu vois donc je pense qu'il avait fait le bon travail au début mais je sais pas pourquoi il a dû péter les plombs il a dû se dire ouais elle est trop bien ou je sais pas quoi donc du coup il a dit vas-y j'ouvre mon compte j'ouvre je débloque mon compte parce que c'est un compte des fois il met de l'argent de côté et tout donc il a débloqué le compte pendant toute la relation je sais pas combien de temps il a duré 2, 3, 4 mois je sais plus combien 6 mois peut-être le gars il a signé tout son compte et après il s'est retrouvé à un moment donné sans rien il y avait plus rien et ben la meuf elle s'est barrée voilà donc après il était en dépression c'était quand j'étais au lycée à Jean-Pierre Rien à Longjumeau ça faisait plaisir d'ailleurs quand j'étais à Longjumeau j'avais quitté un peu le ghetto je suis passé le BEP mais à Longjumeau déjà j'étais content j'étais sorti du ghetto ça ça fait plaisir donc utiliser de l'argent comme ça sans retour pour pouvoir gérer une go pour avoir l'attention de la go non ça fonctionne pas je dis pas qu'il faut pas payer des choses pour les femmes d'accord moi je fais partie des hommes qui pensent que si jamais je sors avec une meuf c'est moi qui paye mais il faut pas que ça soit genre pour avoir l'attention des gens ça veut dire que l'attention de la femme non ça fonctionne pas là ça fonctionne pas et souvent les personnes qui utilisent ça c'est parce qu'en fait ils sont pas assez puissants pour la meuf et donc du coup ils sont obligés de mettre de l'argent pour pouvoir combler cette insuffisance tu vois cette insuffisance de charisme de leadership etc tu vois de confiance en soi tous les classiques sixième chose que les bêtas font c'est qu'ils ne font pas attention à comment ils s'habillent donc après c'est pas tous les bêtas mais d'une manière générale les bêtas non il n'y a pas un vêtement à sa taille il n'y a pas de style donc il faut faire un effort il faut faire un effort il faut faire un effort les gars de s'habiller un minimum tu vois ne dis pas d'être sur la tendance d'être super fashion et tout mais au moins d'être classique tu vois avoir un pantalon à ta taille un t-shirt à ta taille déjà t'es bon déjà juste ça t'es bon on est bon là cinquième chose que les bêtas font et que les alpha ne font jamais se laisser manipuler que ce soit émotionnellement que ce soit financièrement que ce soit intellectuellement tu peux pas être constamment en demande ah oui est-ce que ah elle m'a pas envoyé un message ça fait deux heures oh là là comment ça se passe et tout tu peux pas rentrer dans une tu peux pas être en relation comme ça avec une femme et être toujours en demande ah machin ça va pas aller parce que tu as un manque de confiance en soi en fait c'est juste un manque de confiance en soi et du coup comme tu as un manque de confiance en soi ce qui va se passer c'est qu'elle va te quitter tu vois par exemple je pense à Georges oh merde j'ai du son prénom ça va j'ai pas du son de la famille mais je pense à ça va ça fait un moment là je pense à Georges quand il était au lycée ça se trouve au moment où il avait plus d'argent il a perdu confiance en lui parce qu'il avait plus d'argent alors qu'en vérité il y avait peut-être pas de problème tu vois et c'était parce que tu as perdu confiance en toi qu'après la femme elle est partie pas forcément parce qu'il avait plus d'argent tu vois parce qu'à la base elle s'est mis avec lui alors qu'elle savait pas qu'il avait de l'argent parce que c'est lui qui a pété un plomb qui allait débloquer son truc j'imagine du coup c'est une théorie parce que bon mais pour pouvoir régler ce problème de confiance en soi va à la salle perdre du poids si jamais il y a besoin de perdre du poids va à la salle achète toi des nouveaux vêtements parce que c'est juste une question d'estime de soi en fait une fois que tu seras bien habillé que tu seras bien dans ta peau t'auras un corps un corps bien tu vois forcément t'auras plus de prestance déjà naturellement et même toi t'auras plus confiance en toi tu vois c'est juste c'est juste du bon sens tu vois et quand t'auras une meilleure confiance en toi tu verras que il n'y a plus personne qui va venir et qui va pouvoir te manipuler émotionnellement intellectuellement financièrement elle fait ce qu'elle veut avec toi pourquoi ? parce que tu connais ta valeur tu sais qui tu es et paradoxalement le fait que tu sois comme ça et que tu vas recadrer ou que tu vas mettre des limites sur ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas et comment ça se passe et dans quelle direction on va et bien du coup elle va kiffer parce qu'en fait la femme elle va toujours essayer de te tester tu vois elle va toujours essayer de te tester pour voir jusqu'où tu vas aller et après après elle dira à ses copines non mon gars non je ne peux pas faire ce que je veux non je ne peux pas non je ne peux pas non non si je fais ça non ça ne va pas passer voilà après elle ira dire ça à ses copines elle ira pas à dire à ses copines et elle sera même contente de le dire au lieu d'aller dire ouais mon gars ouais moi je le maîtrise je fais ce que je veux mais après elle n'est pas sexuellement elle n'est pas attirée par toi après tu ne comprends pas pourquoi le bêta même s'il a une femme la femme elle n'a pas envie de coucher avec lui parce qu'elle n'est pas attirée elle est attirée la femme sexuellement elle est attirée par des hommes par des alphas sixième chose que les bêta font et que les alphas ne font pas c'est de mettre la femme sur un piédestal ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas même si la société elle te dit ça même si les femmes vont te dire de faire ça ça ne fonctionne pas juste parce que logique ok si tu es un gars de toute façon tu vas comprendre ce que je dis parce que nous on est rationnel ok si jamais c'est une femme qui entend la vidéo elle va dire ah non n'importe quoi oui c'est ta façon de penser les gars ne pensent pas comme ça je ne sais pas quoi toujours dans la perdition j'ai envie des fois je vois des commentaires je leur dis mais quel est le résultat dans ta vie actuellement voilà ben voilà tu sais la vérité ok donc tu ferais le mieux de m'écouter et de mettre en place ce que je dis et donc du coup ne mets pas la femme sur un piédestal pourquoi parce que c'est toi le leader ok s'il y a quelqu'un qui doit être sur un piédestal c'est toi et pourquoi parce que la femme cherche un gars qui est toujours au-dessus ok la femme elle veut un gars qui a plus de confiance qui a confiance en lui qui est un leader qui financièrement touche au minimum comme elle sinon elle veut toujours elle préfère que le gars touche plus donc en fait la femme cherche dans tout dans tous les plans un gars qui est au-dessus en fait ok donc si toi tu la mets au-dessus de toi ben ce qui va se passer c'est que ben tu n'es plus le leader en fait elle aura moins de respect pour toi tu vois naturellement même si elle veut te dire non pas du tout machin c'est factuel ok si elle cherche un leader mais toi tu la mets au-dessus il y a un problème tu vois tu es un leader et du coup elle va t'admirer la femme elle a besoin de toute façon même sexuellement pour que tu puisses la stimuler elle a besoin de sentir que d'admirer son gars quoi il faut que ta femme elle dise ah mon gars c'est le plus intelligent c'est le plus beau c'est le plus fort c'est tout machin si elle ne dit pas ça elle ne va pas être excitée donc tu vois bien que si elle dit tout ça c'est parce que du coup c'est toi qui est sur le pédestal tu vois ok c'est toi le leader en fait quand je parle de pédestal je parle de leader tu vois et après dans le quotidien comment ça se mesure parce que après comment ça se passe dans le quotidien ça ne veut pas dire que tu es au-dessus d'elle ou je ne sais pas quoi ou il y a quelqu'un qui est meilleur ou pas ou pas c'est juste que chacun a son rôle tu vois mais n'agis pas comme un fan devant ta meuf sinon elle va te considérer comme un fan c'est juste la base ok donc ne mets jamais sur un pédestal ta femme ou une femme donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à me mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo et j'aime pas si tu n'as pas aimé la vidéo ok tu as la masterclass offerte pour pouvoir voir comment pouvoir voyager où tu veux quand tu veux et je pense que j'ai fait le tour donc n'hésite pas n'hésite pas quoi non rien les gars on ne lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous soyez ton camp Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous